bonjour bienvenue aujourd'hui en Algarve à Loufara exactement au Portugal aujourd'hui et bien on est venu sur un chantier pour pouvoir faire une formation à ton entreprise Alex les gars de ton entreprise pour pouvoir faire une petite mise à niveau puisqu'on avait déjà un peu fait de la formation comment ça se passe Alex ça se passe très bien ça se passe très bien donc comme tu disais ils avaient déjà commencé à faire et tout ça sauf que là tu es venu faire une remise à niveau et donc il y a toujours des remises à niveau à mettre en place parce qu'il y a des habitudes qui se mettent en place il y a l'habitude de Fabrice qui est excellente et tout ça et donc là ce matin-là même on était en train de voir pas mal de choses à mettre en place et tout ça on a repris nos employés parce qu'ils prennent certaines habitudes effectivement et comme tu le dis et c'est vrai pour nous aussi constamment on est obligé de se remettre en question et de faire ce qu'on appelle la formation continue pourquoi parce qu'on a beau expliquer les choses et c'est vrai pour nous aussi on prend souvent quelques fois des raccourcis croyant que ou en oubliant voilà ça mais il faut que ça devienne des automatismes le fait de pouvoir travailler de façon organisée pour optimiser le travail et faire les procédures respecter les procédures on a quand même du béton qui est coulé dedans pas de souci dans la mesure où tout est bien respecté et où les gars et bien sont scrupuleux sur ce qu'on leur explique de faire dans nos procédures voilà mais là ça globalement ça se passe bien c'était important de refaire une petite mise au point mais c'est pour leur bien aussi et pour pouvoir comme on l'a dit optimiser le travail et faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils prennent plaisir aussi à monter ce bloc coffrant planète isobloc nouvelle génération tu sais qu'il ya beaucoup de personnes qui passent et que ce système les intrigue parce qu'ils ne connaissent pas ils disent la première chose qu'ils disent vous êtes en train de manger une maison à légo ils pensent au premier abord qu'on monte que des blocs comme ça en plastirène qui a rien d'autre donc ils se disent un coup de vent ça va partir ouais donc déjà même en france dans des endroits où ils ont peut-être pas l'habitude de voir ce genre de système bien sûr quand arrive dans une région dans un village dans une ville pour avec ce système de construction c'est quoi la réflexion des habitants des gens qui sont un peu sceptiques tu me disais par exemple que tu avais un ingénieur tu avais fait qu'il était un peu sceptique au début mais qui vient d'en faire son propre gros bâtiment quand démarre comment ça se fait ce process de ce de voir que on passe de sceptiques à dire avoir le bienfait de ce matériel alors ce système comme je le dis des fois dans des vidéos les miennes dans ma chaîne le cest le scepticisme est intéressant parce que ça permet vraiment de creuser les choses pour être sûr et quand on est un peu sceptique au début mais qu'on explique les choses après les gens sont assez surpris effectivement quand on passe devant un chantier en moellon ou en briques bon peu de gens s'arrêtent pour dire tiens c'est quoi ce construction on connaît quand on passe devant un chantier en système de légaux on se dit comme tu l'as dit ou là mais un coup de vent ça peut te voler je dis souvent aux personnes quand vous pétez d'isolation en laine de verre dans votre bâtiment est-ce que c'est la laine de verre qui fait la structure les gens me disent ben non c'est le moins long bon ben nous c'est pas le moins long c'est le béton armé donc oui ça paraît léger mais au contraire dans un deuxième temps c'est quand même bâtiment béton armé le problème du béton armé en général c'est que pour des maisons individuelles c'est réservé des gens qui ont de l'argent parce que faire venir des banches des grues et faire une maison en béton armé il faut de l'argent après si en plus on dit protéger bien votre mur de l'extérieur pour pas qu'ils prennent le chaud l'été puisque ici c'est l'été faire de la banche isolée par l'extérieur c'est une question de coûts c'est très cher et si on arrive malgré la distance par rapport à l'usine de fabrication à pouvoir travailler ensemble c'est qu'au final et tu l'as compris parce que tu fais preuve de bon sens c'est qu'au final eh bien on est compétitif parce que quand on pose un bloc et qu'on l'a coulé on a fait plusieurs opérations en une voilà bien sûr surtout ici au portugal qu'on est dans une ondes systiques donc du coup le fait d'avoir une maison en béton armé c'est un sort de blocus déjà ça c'est le premier choix pour les fissures bien évidemment pour la partie thermique et c'est au portugal il fait chaud donc on gagne énormément d'économie d'énergie et la grande différence c'est que même 100 mètres quoi que ce soit quand on est fermé avec avec les portes fenêtres et tout ça quand on est fermé on a déjà un minimum 8 degrés de différence à ce rapport à l'extérieur non sans mettre de la clim donc imaginons qu'on a 30 on a 22 à l'intérieur déjà ça c'est énorme et surtout l'électricité en portugal c'est comme en france arrête pas d'augmenter voilà bah pour pour refroidir une maison bah ça coûte de l'argent bah le fait un système ça fait énormément d'économies à niveau pour 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 être frais dans la maison et tout ça et après niveau résistance à les voyages que des avantages il est bon il va être meilleur que nous à force mais c'est vrai que quand on est convaincu on est convaincant effectivement c'est un plaisir de travailler avec des personnes qui qui sont avant-gardistes d'abord et qui font preuve de bon sens et notre système c'est faire preuve de bon sens on n'est qu'au début au portugal ça commence à se faire et tout ça mais nous on travaille avec du bon matériel parce que bien évidemment il ya d'autres matériels tout ça mais moi j'ai trouvé le tien que c'était de celui là qui était vraiment de loin le meilleur pour diverses circonstances et surtout surtout cet accompagnement technique et tout ça on voit très peu de personnes avec cette partie technique et tout ça parce que vendre une chose c'est une chose mais après savoir comprendre comment elle a fonctionné de la mettre en place et tout ça c'est jamais évident et tout donc donc nous on est très content pour qu'ils respectent toujours les process de construction et surtout ici au portugal c'est tout nouveau ce process de construction qu'on voyait avec les blocs coffrons isolants et donc du coup là il est venu nous voir pour vraiment former les équipes et tout et donc pour qu'on puisse être vraiment respecté toutes les toutes les règles de construction et toutes les règles surtout de mode opératoire mais je reviens quand même sur je rebondis sur ce que tu viens de dire là effectivement nous notre métier en tout cas le mien il commence quand j'ai signé un bon de commande je le dis souvent mais je le répète c'est important il ne se finis pas mon travail quand j'ai signé un bon de commande quand on a validé ensemble c'est à partir de là qu'on va devoir s'impliquer on est souvent au téléphone pour des points techniques et c'est important de répondre et je reviens aussi sur un point que tu as dit alors très important au niveau de l'amélioration que l'on peut apporter à la maison on parle du panneau solaire ça c'est intéressant et c'est vrai à condition qu'à la base le bâti soit performant et là effectivement on peut après apporter des améliorations et ça c'est vraiment un point très important avec Fabrice parce qu'on a énormément discuté tout ça et moi j'ai vu énormément par rapport à comment tu travailles tous les détails techniques qu'il y a c'est impressionnant c'est un boulot de fou que j'ai vu c'est ultra détaillé même on montre les fiches à nos gars il voit que c'est vraiment le nombre de blocs tous les angles sortant entrant et tout ça les mètres cubes de béton qui sont déjà calculés ça c'est énorme donc maintenant j'aimerais bien que tu nous montre pour les gens parce que qui nous suivent et qui connaissent pas forcément même ceux là qui sont en france qu'ils connaissent pas forcément ce système de blocs confrants est ce qu'on peut regarder un petit peu plus près pour qu'ils puissent comprendre un peu comment ça se passe alors le principe du bloc coffrant on l'a dit c'est comme un lego on peut pas l'appeler lego parce que c'est déposé mais dans l'idée c'est ça c'est quelque chose qui s'emboîte l'intérêt du système c'est que on a deux isolations une dedans une dehors dehors elle est plus épaisse on peut aller plus loin ça n'est pas après la région maximum c'est 18,4 avec dr de 7,2 ce qui suffit largement pour une question commerciale certains vous diront mais moi gdr de 8 9 oui mais quand on voit les tarifs au final on n'a plus d'argent pour mettre des menuiseries correctes et le reste donc il faut être cohérent c'est le bon compromis par rapport à la région on est on est bien par rapport à ce qu'on est pas à 18 parce que voilà donc c'est surtout pour le chaud qu'on s'isole voilà les bacs à poissons sont faits en polystyrène avec 2 cm de polystyrène on met la glace pile et le poisson à 50 degrés on maintient la glace au 1 qui ne font pas donc l'idée c'est d'avoir un système d'entretoises comme on le voit là qui nous tient les deux parois en écarteur et quand on a coulé le béton on a un système qui est moulé avec le polystyrène tu vois l'ex du coup c'est pas comme une ite l'isolation extérieure qu'on colle qui peut dans le temps se décoller là elle est moulée avec le béton et comme on est emboîté on a un alignement parfait pour les enduits de façade on n'a pas de décalage entre les plaques de polystyrène comme dans l'isolation par l'extérieur à l'intérieur sachez que ça t'a plu on a le système d'entretoises traversante donc en tenue mécanique de béton on est vraiment tenu jusqu'à l'intérieur de la maison et en plus on peut visser le système d'été comme le voit tir en poussant mais on peut également fixer le placo et ça c'est vraiment confort pourquoi fixer le placo directement pourquoi ne pas avoir de vide d'air à cause de la colle ou d'un rail c'est que quand on visse le placo on a je le dis dans pas mal de vidéos les masses contre masses quand j'ai le béton d'un côté plaqué et le placo plaqué si j'ai les masses contre masses j'ai de vrais échanges de ce qu'on appelle l'inertie thermique le mur qui en hiver on parle d'hiver stocke de la chaleur et la restitue si je veux qu'elle la restitue il me faut pas de vide d'air il faut que je puisse transmettre la chaleur du béton quand la température diminue au soir la journée les murs vont accumuler la chaleur produite par le chauffage et par le soleil qui chauffe à travers les baies vitrées de la maison la nuit quand la température diminue tiens marcel la nuit s'il te plaît les murs restituent cette chaleur dans la maison donc est ce que tu peux nous expliquer alors oui ça se passe pour qu'on puisse rentrer les gaines électriques et à niveau de l'éponge exactement on utilise un appareil qui s'appelle un styrocuteur c'est un coffret où il ya tout dedans un fil chaud avec une boucle chauffante qu'on peut régler en fonction de l'épaisseur de la gaine à m on va pouvoir faire des saignées dans le mur puisque la vraie isolation c'est dehors donc la partie intérieure on peut voir voilà partie extérieure béton parti intérieur je fais une saignée dans le mur pour pouvoir intégrer intégrer les graines et je n'ai pas de cornières métalliques comme certains blocs après chacun fait comme il veut mais nous on a choisi de ne pas en avoir pour pas être gêné on peut même mettre des tuyaux de 50 si on veut dans le mur des pvc de 50 des centres d'eau de salle de bain ou autre et après on met le placo donc ce qui est bien c'est que comme on fait les saignées après coup c'est facile de dire tiens la prise je la mets ou car la maison est faite on se projette dedans ah non chérie pas ici parce que là il ya un meuble ok on la décale on met les croix partout où on doit mettre les prises et les inter ont fait les saignées ont fait les raccordements tout arrive par le plafond ça évite de dire aux maçons sort moi des gaines de partout et là c'est vraiment confort et on n'oublie rien en général puisque on est déjà projeté dans la maison là mais c'est c'est vraiment génial parce que le plombier électricien qu'ils n'avaient jamais vu ça et qu'ils ont vu à la vitesse que ça faisait et eux le temps qu'ils mettaient à faire des tranchées et après le gravat il ya pas remettre du béton ça c'est génial c'était une sacrée différence dans d'autres maisons on vient on a bien vu que quand c'est fermé on arrive on ferme et on met les miniseries c'est pas encore le cas parce qu'on est dans les gros oeuvres dès qu'on met les miniseries changement de température c'est impressionnant c'est radical c'est un truc de fou dans l'impression par exemple il y avait des personnes qui venaient nous voir à ce qu'il ya la clinique déjà il n'y a pas encore dans la clé il y avait déjà il dit on a souvent la réflexion tu as raison c'est vraiment ils sont parce qu'on est à l'intérieur il ya peu qu'on sera à l'extérieur on voit la différence ce qui t'a plu aussi j'ai vu c'était l'histoire du bloc qui se retourne aussi ah oui ça nous évite d'avoir des chutes c'est à que tout ce qu'on coupe on l'utilise on peut le retourner quand on a des pignons et ben on retourne et on le récupère ça c'est un point important et les blocs d'angle bon il y en a de côté là bas mais on sait ce que c'est un bloc d'angle on a les blocs d'angle entrant et des blocs d'angle sortant alors c'est vraiment c'est vraiment top et en plus bas si vous avez suivi dans la chaîne on avait fait il ya quelques mois en arrière on avait fait un séminaire ensemble donc la partie théorique le sommet de l'immobilier exactement c'était la partie de théorie qui après je vous avais dit qu'on allait venir faire des constructions au portugal on y est voilà on en a déjà fait quelques minutes on va continuer en faire et tout ça et donc et donc là nous les les premières qu'on a fait et maintenant on a continué on est vraiment pile de ce que tu nous a présenté au séminaire et tout ça c'est vraiment il n'y a pas de parce que des fois on envoie des présentations des fois entre ce qu'on nous présente la théorie et la pratique il y a une différence et là je trouve qu'il ya beaucoup plus parce qu'il ya beaucoup plus de trucs techniques derrière parce que tu vas vraiment dans le détail ça je trouve ça ça vraiment top il est illégal même tout à l'heure il parle en français et nous on a pas mal d'employés brésiliens ils arrivaient même presque à comprendre fabrice parce que fabrice il a commencé à parler un petit peu pour les gestes est-ce que maintenant je fais en france tu fais déjà un petit au portugal on est en train de faire au portugal moi je pense que tu vas pouvoir en faire un petit peu partout alors ouais on commence à être sollicité pour la réunion on va livrer aussi à saint barth saint barthélemy dans quelques temps là dans quelques semaines parce qu'il ya beaucoup de cyclones beaucoup de problèmes alors moi je j'aime aussi le bois c'est intéressant l'aspect bois mais le problème là bas c'est qu'ils construisent ils démolissent et ça c'est rasé par les cyclones et qu'il faut reconstruire en permanence et ils sont en train de comprendre que peut-être s'ils le faisaient en béton armé isolé en plus pour la chaleur voilà et on a de plus en plus de demandes et on va commencer vous verrez bientôt des blocs coffrants dans les pays réunionnais et de saint barth ben nous dans la chaîne des fois on a d'autres pays qui nous voient que ce soit en afrique ce soit en europe et tout ça si vous voulez en savoir un peu plus pour le bloc isolant planète isobloc comme il a marqué dessus vous allez sur la chaîne youtube vous allez sur internet il ya le contact de fabrice bien évidemment donc bientôt il va falloir qu'il fasse deux fabriques supplémentaires parce qu'il commence un petit peu débordé et tout ça mais quand on voit quelqu'un de passionné comme toi c'est toujours un énorme plaisir moi la passion c'est l'immobilier toi la passion c'est vraiment le construire la construction et tout ça donc les gens on peut parler des heures avec fabriques défensement même pas contre le temps qui passe avant mais c'est toujours un plaisir de discuter parce que quand il ya deux passionnés qui se rencontrent bah on voit pas le temps passe merci aussi pour ta confiance aussi alex et ton côté avant-gardiste parce que tu as compris le principe certaines personnes faut expliquer longuement et encore on va pas des fois au bout et toi très rapidement au tout début qu'on s'est connu tu as percuté et a dit ça ça a du bon sens et c'est avec ça que je construire un jour et on y est aujourd'hui alors moi je suis vraiment ravi de collaborer avec toi on va continuer encore à faire la formation comme on l'a dit à l'écrire comme on a dit à écrire les procédures parce que c'est vrai que on peut gagner beaucoup de temps et puis d'énergie et d'être encore plus efficace au niveau des coulages au niveau de tout ça ça passe par la formation continue on va dire donc on continuera à collaborer ensemble sur les prochaines maisons aussi je moi je suis ravi de venir ici au portugal avec toi je suis à chaque fois accueilli merveilleusement bien donc merci beaucoup en tout cas alex merci à toi déjà fabrice bien évidemment que ce processus là on est innovateur ici les gens de plus en plus aime ce processus bah nos employés ils sont en train de changer l'habitude on a même un là bas qu'il est prêt à percer donc il est déjà là regardez tu peux le filmer là bas il attend juste qu'on arrête de filmer pour percer son son été est ce que tu peux dire un petit bonjour à la caméra voilà il parle en plus français donc c'est très bien donc là on est en pleine formation voilà ben fabrice il s'est mis un peu au portugais il parle avec des employés brésiliens donc voilà et c'est top on va continuer la formation il c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir de pouvoir travailler ensemble il est vraiment collaborer avec toi pareillement merci beaucoup en tout cas et si vous avez des questions n'hésitez pas le numéro s'affiche à chaque fois en bas de l'écran et au plaisir de se revoir pour une nouvelle vidéo j'espère encore une fois de plus au portugal